Bonjour à tous, je suis Karina Bou, fondatrice de la Content Marketing Academy. Je vous remercie d'écouter cette troisième formation du module premier dédié au pitch et au planning de votre content marketing. Cette troisième formation va être dédiée à ce qu'on appelle une déclaration de mission, le content marketing, le terme est un peu abrupt, mais vous allez comprendre où il consiste en quelques instants. Et à vous conférer surtout une méthodologie pour la déterminer. Alors, l'objectif de cette formation, c'est de déterminer ce qu'on appelle, premièrement, une déclaration de mission. En anglais, on dit Mission Statement, c'était un terme utilisé à l'époque même de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, de bien comprendre et de déterminer ce que c'est, en quoi ça consiste, au travers de certains exemples concrets, et de comprendre surtout son importance pour votre stratégie de content marketing. Nous verrons, pour simplifier les choses, qu'il y a plusieurs types de déclarations de mission susceptibles d'être assignées au content marketing. Et vous comprendrez, j'espère, qu'avant de vous lancer justement dans la création et le développement d'une stratégie de contenu, c'est très important de déterminer cette déclaration de mission, parce que ça vous permet de savoir où vous allez vous situer et dans quel sens vous avancerez. Je vous donnerai ensuite quelques clés de méthode pour vous aider à déterminer votre propre déclaration de mission. Et enfin, on prendra comme toujours un cas concret pour vraiment vous projeter de manière pratique dans cette méthodologie. Alors, commençons par définir ce qu'est une déclaration de mission et pourquoi c'est essentiel. Votre stratégie de content marketing et votre plan d'action doivent être résumées, condensées si on peut dire, dans ce que les Américains appellent une sorte de déclaration personnelle qui va en fait combiner vos propres objectifs business avec les besoins informationnels de votre audience. C'est ça qu'on appelle une déclaration de mission. En clair, c'est une déclaration écrite, claire et précise des objectifs que vous allez assigner à votre programme de content marketing, objectifs eux-mêmes établis en considération de vos propres objectifs commerciaux et d'entreprise. Donc, ce modèle en fait de maturité, cette méthodologie autour de cette notion de déclaration de mission, je la restitue intégralement à son auteur originel qui est Robert Rose, le cofondateur du Content Marketing Institute. Et l'objectif précisément de ce modèle, c'est d'aider les entreprises à identifier où est-ce qu'elles se situent avec le content marketing et où est-ce qu'elles auraient besoin de se situer éventuellement, quels pourraient être leurs objectifs ultérieurs. Donc, ce modèle a été établi sur la base d'un nombre vraiment très important de consultations marketing pour diverses marques américaines pendant les sept dernières années. Vous verrez d'ailleurs que le content marketing n'est pas du tout l'apanage, puisque de très nombreuses entreprises et marques, grandes marques que vous connaissez, ont commencé par développer leur stratégie marketing en général par poser leur déclaration de mission. Donc, l'idée résumée ici est vraiment qu'une stratégie axée autour d'un but précis et d'un contenu remarquable, ce sont les bases qui permettent le succès. Or, cette stratégie basée sur ce but précis démarre toujours, vous le verrez, avec une déclaration de mission de content marketing. Alors, votre plan de contenu, lui, ne peut pas être dupliqué par n'importe quelle entreprise. En revanche, vous pouvez vraiment apprendre des autres entreprises et prendre le meilleur des autres dans votre propre plan, notamment en comprenant comment ils fonctionnent et comment eux ont établi leur déclaration de mission. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Très rapidement, là, on résume un petit peu. Je vous donne des exemples de déclarations de mission de très grandes marques que vous connaissez, Google, Apple, eBay. Vous remarquerez que plus la déclaration est simple, et j'ai envie de dire quasiment épurée, plus c'est peut-être une coïncidence heureuse, mais l'entreprise, à terme, a réussi à véritablement crever les plafonds de ce qui pouvait être imaginable en termes de pouvoir, de chiffre d'affaires, de croissance, de renommée, de notoriété. Et pour certaines d'entre elles, vous le savez, j'ai cité vraiment les deux plus gros exemples, ce sont carrément des entreprises qui ont changé le monde. Voilà. Donc, finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est la déclaration de mission va répondre à une question essentielle quand c'est transposé à votre marque. Pourquoi existez-vous ? Quel est le but ultime de votre marque ? Et quelle est la mission ultime de l'activité qui est la vôtre dans votre business ? En posant la question en ces termes, vous arriverez à élaborer ce qu'est votre propre déclaration de mission. Alors, point suivant, comment parvenez-vous à poser les bases d'une déclaration de mission de content marketing ? La déclaration de mission d'une entreprise, c'est la raison de son existence. D'accord ? C'est pour ça que... C'est pour cette raison, on va dire, que telle entreprise fait ce qu'elle fait. D'accord ? Exemple, la déclaration de mission de X compagnies low-cost aériennes, je ne vais pas citer de nom de marque en particulier, a toujours été de démocratiser l'expérience du voyage. La mission de Free, ça va être de démocratiser l'accès à la communication par tout moyen, téléphone, Internet, télévision et autres. Donc, c'est ce qu'on disait, autrement formulé, la déclaration de mission doit vraiment répondre à la question, pourquoi est-ce que vous existez ? De manière générale, les professionnels du marketing qui viennent de petites ou grandes entreprises, ils sont aujourd'hui tellement focalisés sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur Facebook, Pinterest et compagnie, que souvent, ils en arrivent à n'avoir vraiment strictement plus aucun indice sur les raisons de fonds à l'origine de l'utilisation de tel réseau social plutôt qu'un autre, ou de celui-là plutôt que prioritairement à d'autres. Bon, ça paraît évident, mais la plupart de ces professionnels n'ont souvent pas de déclaration de mission ni stratégie de base. En anglais, on dit une core strategy, c'est-à-dire vraiment le pilier fondateur de toute la stratégie que vous allez déployer ensuite et en matière de contenu, le pilier fondateur derrière le contenu que vous développez. Et pourtant, vous vous apercevrez que si vous ne posez pas cette première pierre au départ, c'est compliqué de développer ensuite une stratégie de contenu qui tient la route. Alors, tout est toujours possible, ça ne vous empêchera pas de le faire. L'impact, ce sera simplement sur son efficience. Donc, clairement, un compte de marketing efficace sera difficilement possible sans un vraiment clair et absolument limpide pourquoi. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ce métier-là ? Pourquoi cette expertise ? Et pourquoi vous avez décidé de le commercialiser en business en tant que tel ? Alors, il y a un bon moyen pour essayer d'amener à des réponses à ces questions, c'est de raisonner en utilisant la technique, vous savez, du « et si ». Et si, finalement, vous étiez le magazine leader dans votre niche de marché, dans votre industrie ? Qu'est-ce qui se passerait si votre but, c'était plus simplement de voir vos produits ou services, mais c'était vraiment d'impacter sur vos clients qui deviendraient vos lecteurs au moyen d'une information exceptionnelle qui va changer leur vie et leur carrière ? Pourquoi pas ? Et si ? S'il y a une chose que vraiment on entend mais en France à répétition, c'est que, ok, les marques doivent devenir des médias. Ça, on a compris l'idée. Et on répète aussi que c'est effectivement le pilier formateur du content marketing. Mais il y a donc une question clé derrière. Pourquoi une marque devrait ressembler davantage à un média ? Les marques devaient être bien plus axées médias, ce qui du coup implique qu'on devrait les regarder comme des médias ou on devrait se comporter comme des sociétés d'édition. Dans la majorité des cas, ce que ça signifie, c'est que finalement, au fur et à mesure qu'on commence à considérer le content marketing comme un process et comme une approche différenciante de notre marketing et bien être imprégné de ce process, ce qu'on veut faire pour démarrer, c'est se comporter vraiment comme une entreprise média et finalement nous caler sur la façon dont les médias ont de procédé. Donc du coup, on peut analyser ce que font les propriétaires des médias et observer la façon dont elles développent leurs propres missions, leurs propres objectifs et ce qu'elles essayent d'accomplir comme une sorte de template un petit peu pour nous pour essayer d'aller de l'avant. Alors en gros, voici les questions qu'on se poserait si on était un média et que vous pouvez parfaitement réutiliser vous pour déterminer votre propre déclaration de média. Quel est mon cœur de cible ? Entrepreneur, dirigeant d'entreprise, autre. Quel sera le matériel que je vais livrer à l'audience ? Qu'est-ce que je vais lui apporter ? Quelle va être ma promesse ? Des informations utiles, des conseils, des insights, des ressources, de l'inspiration, du conscience pratique, du bon sens, de l'humour, peu importe. Mais qu'est-ce que vous allez apporter à votre audience ? Ensuite, quel est finalement l'intérêt pour le consommateur ? Quel sera l'intérêt pour le consommateur ? Enfin, quel sera votre objectif différenciant ? Le content marketing, c'est une approche, une pratique pour marketer, ce qui va aider l'entreprise à délivrer une valeur différenciante pour le consommateur. Vous connaissez sans doute l'Institut Forrester, un institut de recherche extrêmement connu aux États-Unis, qui diffuse beaucoup de statistiques et de données sur l'évolution sur l'évolution du marketing digital notamment et du content marketing. Et son fondateur, Jeff Ernst, le fondateur de Forrester, disait « Les consommateurs, aujourd'hui, n'achètent plus des produits ou services, ils achètent notre approche pour régler leurs problèmes. » Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entreprises qui sont extrêmement différenciantes. C'est parce qu'elles ont réellement réussi à transformer l'art du service et de la conversation dans leur marketing. C'est pour ça que des sociétés comme Zappos, comme Red Bull sont vraiment différenciantes. Elles ont compris qu'il ne s'agissait pas juste d'une boisson énergisante. Il s'agit de construire vraiment l'histoire ambitieuse qui accompagne toute la boisson et le message qu'elle véhicule d'énergie derrière. C'est aussi pour ça que des entreprises comme Cisco vont être extrêmement différenciantes parce qu'elles ont compris que ce n'était pas juste une question de câbles et de routage mais qu'en fait, leur mission c'était de démontrer qu'il y avait des vraies personnes qui pouvaient innover dans la communication si on leur donnait la bonne technologie. Mais ce n'est pas une proposition du tout ou rien. Vraiment, selon le business que vous avez, vous pouvez avoir une variété de besoins relatifs à votre développement de contenu voire même une certaine forme de sophistication. C'est une échelle d'approche, une façon de procéder, d'approcher les choses, pas une capacité. Donc, comprendre où vous vous situez dans votre voyage entre guillemets dans le périple content marketing, c'est un point critique pour démarrer sur le bon chemin. Donc, vraiment, votre mission de content marketing, c'est réellement vos objectifs, différenciants. Qui est l'audience cible que vous tentez d'atteindre avec ce que vous allez faire en contenu, avec cette initiative, avec ce morteau de contenu qui vous souhaitez toucher ? Qu'est-ce qui sera effectivement délivré à votre audience cible ? Quelle valeur ajouter ? Ensuite, quelle valeur avez-vous délivré ? Allez-vous délivrer avec ce contenu ? Comment est-ce que vous allez le délivrer ? Quel sera le résultat pour votre audience une fois qu'elle aura obtenu cette valeur ? Est-ce qu'ils se sentiront mieux ? Est-ce que vous aurez changé un petit bout de leur vie, complètement leur vie ? Est-ce qu'ils seront émotionnellement plus connectés ? Est-ce qu'ils vous aimeront plus ? Bon. Ce qu'on essaye donc de déterminer avec la déclaration de mission de content marketing, c'est de trouver à qui on va essayer de délivrer cette valeur. Quelle est cette valeur pour que nous essayions de la délivrer ? Et comment est-ce que nos utilisateurs, nos consommateurs seront mieux du fait d'avoir bénéficié de telle valeur ? C'est vraiment ça. Alors, c'est un peu théorique, mais vous verrez comment on l'applique. Mais l'essence même de la mission de content marketing que vous allez définir pour vous, c'est la réponse à ces questions. Donc, d'emblée, quelques exemples. Un exemple de déclaration de mission, par exemple, de la marque Apax, qui est un fonds d'investissement que vous connaissez certainement, un fonds d'investissement spécialisé dans les investissements d'entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI, qui sont un profil d'entreprises critiques en France. Le fonds d'investissement Private Equity Apax a créé son propre magazine digital au travers du blog Apactalks. Et vraiment, qui sont donc dans l'objet de la ligne éditoriale, c'est dédié aux histoires vécues de dirigeants qui ont réussi leur transformation digitale grâce à leurs partenaires financiers. Donc, clairement, Apax affiche les choses de manière parfaitement explicite. Vous avez ici leur déclaration de mission. C'est un magazine digitale dédié aux dirigeants du réseau d'Apax Partners. Ils prolongent le discours, les discussions qu'ils ont eues avec les amis entrepreneurs, CEO, managers sur des leviers de croissance de PME et de TI françaises. Donc, là, la mission est très claire et la réponse aux questions qu'on a posées précédemment est aussi. Coeur de cible dirigeant d'ETI, matériel livré à l'audience, partage d'informations et d'expériences de dirigeants d'ETI du réseau Apax sur les leviers de croissance des PME et TI françaises. Quel intérêt bénéficier de l'expertise pointue de dirigeants d'ETI sur le secteur des technologies de l'information, du retail, du healthcare et du service puisque ce sont les principaux domaines d'investissement de la société Apax. Autre exemple aux États-Unis, l'exemple de Procter & Gamble qui a lancé le magazine Homemade Simple ou de American Express Open Forum qui est un des exemples les plus cités en content marketing de best case parce qu'ils avaient vraiment démarré avec une stratégie marketing qui était poussiéreuse à souhait et au final avec Open Forum ils ont réussi à créer une communauté incroyable et à apporter de vraies valeurs ajoutées aux cibles et à leurs leads ils ont réellement développé une vraie communauté online d'échange d'insights pour obtenir des avis d'experts permettre des connexions et vraiment à l'attention des dirigeants de petites entreprises et leur déclaration de mission elle est parfaitement claire « Insight, Inspiration and Connections to Grow Your Business » ils l'affichent d'emblée cash et directement sur la home page donc ça permet de fixer le décor idem pour une marque comme Kraft Food qui est une marque alimentaire une des marques les plus connues aux Etats-Unis bon c'est clairement créer des solutions de repas délicieuses qui inspirent des histoires alimentaires fantastiques qui permettent de générer des ventes et créer de la valeur pour Kraft Food c'est clair c'est net c'est précis alors pour conclure et introduire cette slide qui est un petit peu le corps de la formation aujourd'hui c'est finalement pourquoi est-ce que cette déclaration de mission de content marketing est à ce point critique pour une entreprise et son contenu il faut bien comprendre que votre équipe va devoir revenir chaque jour avec des super idées de contenu en permanence pour le blog pour la page Facebook pour la newsletter donc finalement la façon et plus vous ferez travailler vos équipes de manière étoffée plus évidemment votre marketing de contenu grossira donc c'est évidemment quelque chose à recommander mais l'intérêt c'est que finalement la façon que vous aurez de vérifier si chaque idée proposée par toutes ces personnes de votre équipe chaque idée de récit est appropriée ou non c'est en permanence en la confrontant avec votre déclaration de mission donc c'est vraiment très important qu'elle soit fixée qu'elle soit claire avant tout qu'elle le soit pour vos équipes et pour tout le monde alors il existe aujourd'hui tel que ça a été défini en termes de concept trois types de missions possibles assignées au content marketing la vraie question ça va être de déterminer où est-ce que vous souhaitez vous situer parce que ce sera le deuxième vraiment gros projet par rapport à tout ça donc la mission de content marketing c'est en réalité donc on l'a dit quelle valeur on va délivrer et à qui et en quoi le fait finalement de recevoir cette valeur va rendre notre cible de consommateur de lecteur meilleur donc concrètement ce qu'il faut comprendre c'est qu'au fur et à mesure que nous plaçons ensemble notre approche de content marketing on crée des contenus pour différentes raisons on a différentes stratégies on assigne différents objectifs à la création de contenu et une des choses que souvent on ne comprend pas en tant que business c'est finalement pourquoi est-ce qu'on fait ce contenu pour commencer alors on sait qu'on doit créer beaucoup de contenu pour les SEO ça d'accord on sait qu'on doit créer du contenu pour se positionner en tant qu'expert ça ok on sait qu'il y a une multitude de raisons pour lesquelles on doit créer du contenu mais finalement on assigne on n'attribue pas vraiment un objectif précis à chacun d'eux donc ce que je veux suggérer par là c'est qu'il y a en fait finalement différentes façons d'analyser le pourquoi on crée du contenu autrement dit une stratégie de contenu avec un but précis qui va nous aider à déterminer le but précis de chaque morceau de contenu et ce faisant nous aider à comprendre quelle mission chaque contenu devrait avoir donc globalement il y a trois phases le si je faisais comme Jean-Claude Van Damme ce qu'on appelle aux Etats-Unis le content aware le contenu conscient c'est-à-dire vraiment le contenu qui est enfin le professionnel qui a bien compris qu'il fallait du contenu ensuite ce qu'on appelle le leader d'opinion et enfin le contenu véritablement storyteller donc si on est une start-up on sera peut-être extrêmement centré sur la construction de la notoriété bon par exemple d'accord il y a différents cycles de vie dans un process pourquoi pas la raison d'être de notre production de contenu ce sera donc l'objectif de la construction d'une notoriété donc on produira du contenu beaucoup 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 pour vite se positionner et positionner la marque sur le net mais on peut également être au stade simplement du leader streaming ou on peut être une société B2B qui essaie de nurture ses leads à travers un process on peut donc on est peut-être donc à une étape véritablement finalement de leader d'opinion on a déjà ancré la marque mais maintenant ce qu'on veut c'est vraiment ancrer et l'incarner une expertise dans l'industrie sur laquelle on évolue ou alors on en est aussi peut-être carrément à l'étape où finalement on est encore plus au-dessus on essaye d'engager émotionnellement nos clients de créer une vraie connexion émotionnelle avec la marque là ça veut dire qu'on en est peut-être à la phase finalement du storyteller bon alors on va passer un petit peu de temps sur cette slide mais c'est important à la base de l'échelle on a ce qu'on appelle le conscient du contenu on produit du contenu pour construire une notoriété basiquement concrètement ça consiste à utiliser le contenu pour sortir du lot pour sortir du lot du bruit généré du bruit généré par la publicité interruptive et tout ça bien sûr afin de générer une sensibilisation qui est quand même plus basée sur la confiance en votre produit ou en vos services bon l'exemple classique de ça le plus le plus criant c'est ce qu'on appelle l'inbar marketing donc en gros ça englobe toutes les entreprises qui utilisent le contenu comme un moyen d'être trouvé c'est finalement la fameuse stratégie de contenu pour être visible et bien référencé comme il y en a plein 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 qui existent aujourd'hui sur le net donc c'est une stratégie qui a pour mérite de faire se rencontrer effectivement l'offre et la demande donc l'idée c'est vraiment de générer beaucoup de contenu fiable sérieux quand même un peu expert et utile pour être trouvé et générer de la sensibilisation à la marque engendrer la confiance avec une audience cible et concrètement parce que c'est ça la finalité générer du lead donc on prend conscience de l'importance du contenu et on devient centré sur la production de contenu au service de la construction de la notoriété et là vraiment on construit du contenu pour emmener l'utilisateur à la fin de son tunnel de conversion donc c'est tout ce qui me touche donc je répète à l'inbound marketing on génère du contenu pour le SEO on cherche à être trouvé et une fois qu'on est trouvé on amène les gens à l'intérieur du tunnel bon bref c'est toute une génération c'est vraiment du high velocity content comme on dit aux Etats-Unis c'est vraiment de la production de contenu à grande vitesse à très gros volume en très grande quantité sans trop se poser de questions non plus une fois que l'audience cible est définie pas toujours j'ose le dire centré sur une super qualité mais parfois sur les deux c'est pas du tout c'est pas du tout automatique mais vraiment l'idée majeure ici c'est qu'on en reproduit beaucoup et la raison vraiment de tout ça c'est qu'on essaie d'être trouvé donc on s'achète on cherche à obtenir une vraie visibilité c'était ce que Marcus Sheridan c'est un le comment on s'appelle c'était un fondateur d'entreprises très connues qui vendait des piscines aux Etats-Unis il disait qu'en fait lui son objectif c'était vraiment de vouloir devenir dans son marché en particulier le plus grand FAQ vous savez la plus grande foire aux questions du monde bon donc son idée c'était de dire finalement pour positionner ma marque et mes piscines il faut que j'arrive à répondre et à anticiper toutes les questions possibles que mes consommateurs vont pouvoir se poser sur mon marché et y répondre en premier bon donc vraiment répondre à la moindre question donc ça c'est vraiment le contenu utilisé par exemple comme une entreprise par HubSpot c'est clairement l'idée ensuite vous avez le contenu ce qu'on appelle leader d'opinion donc l'étape suivante c'est vraiment celle où vous travaillez à devenir un leader d'opinion dans votre industrie ou en tout cas un leader de l'engagement c'est là que en tant que marque vous allez créer du contenu qui va délivrer une valeur au delà de la seule portée de votre produit au service alors l'entreprise affirme et gagne le leadership dans sa catégorie d'industrie en créant en facilitant un contenu qui non seulement va faire se rencontrer la demande et l'offre bien sûr mais également va générer de la confiance en la marque bien au delà de ce qu'elle a à vendre ou de comment marchent ses produits donc là on va créer un contenu dont l'objet va être de nous placer en leader d'opinion dans votre industrie ça sera quand même un contenu plus considéré à plus forte valeur ajoutée et on sera beaucoup plus concentré sur la qualité donc on en produit là le contenu n'est donc plus produit là simplement pour l'audience cible là et ça c'est un point très important on produit du contenu pour nos influenceurs pour les autres experts de notre industrie on veut faire ressortir le leader d'opinion ici qui soit des gens qui développent un produit des SEO des VP un influenceur un blogueur on veut créer du contenu pour différencier notre approche de résolution des problèmes de notre audience donc ça c'est vraiment le positionnement en leader d'opinion donc d'un point de vue B2B ça revient finalement à créer un tunnel d'achat qui soit plus efficace d'accord son essence à l'origine c'est d'aider les acheteurs à acheter mais ça contribue ça contribue vraiment à distinguer l'entreprise dans ses concurrents en affirmant et en gagnant une expertise donc l'entreprise peut créer du contenu qui va parler de l'usage de l'utilisation d'autres produits qui va compléter les siens et du coup elle va aussi pouvoir diffuser et offrir des recherches qui vont toucher des influenceurs donc le but de cette étape c'est vraiment d'utiliser le contenu pour élever la marque à un niveau de confiance de ses clients qui de fait va permettre de générer une approche mais différenciée pour résoudre les problèmes des clients et autrement dit finalement pour résoudre toutes les embûches qui pourront être placées sur le parcours aboutissant à la décision d'achat donc il y a un exemple qui est utilisé aux Etats-Unis qui a été cité par le Content Marketing Institute qui est celui d'un fonds de VC je l'ai choisi volontairement parce qu'on avait parlé du fonds de partners français donc là le fonds français Open Venture c'est un fonds de capital risque qui est très positionné sur les investissements dans des startups innovantes bon donc ce VC de Venture Capital adopte une approche vraiment très holistique pour sa stratégie de content marketing elle a un blog complet des events virtuels des events physiques des vidéos des infographies des réseaux sociaux actifs ils sont tous placés au service de sa mission première qui va être de communiquer sur sa conviction que de nouvelles formes de marketing peuvent affecter positivement les startups et deux qui va vraiment tendre à aider les startups dans lesquelles elles investissent ou pas ou pas encore on va dire que OpenView est vraiment le fonds qui va les aider à avoir une stratégie marketing innovante et comme par ailleurs c'est ce qui leur permet aussi de générer du lead pour eux et donc de taper dans l'oeil de startups qui chercheraient des fonds qui seraient innovantes et qui diraient tiens j'ai tout intérêt à travailler avec OpenView parce qu'ils m'ont l'air extrêmement innovants dans leur approche du point de notre marketing et ils vont pouvoir m'aider et me former me conseiller en plus des fonds qu'ils investiraient éventuellement dans ma startup pour développer pour développer mon marketing un petit peu autrement donc OpenView en fait utilise vraiment les influenceurs de son industrie autant que ses propres employés pour raconter une histoire dérouler un récit donc elle n'a pas uniquement accueilli des influenceurs pour aider à générer du contenu elle a également vraiment une approche de sensibilisation active pour générer du contenu pour eux également donc clairement ce VC s'est positionné comme un leader d'opinion de la croissance entrepreneuriale chez les VC et ce qui est vraiment essentiel en l'occurrence pour les entreprises qui composent son portfolio vous savez c'est à dire les entreprises dans lesquelles elle a déjà investi et quand elle continue à gérer les fonds donc alors clairement et l'aboutissement logique et parfait c'est que c'est ce qui va du coup en ligne différencier cette entreprise d'autres VC ça va vraiment marketer énormément la marque OpenView Ventures et du coup clairement c'est l'objectif ça va permettre à OpenView de recevoir des pitchs d'entrepreneurs qui seront plus créatifs et plus innovants que peut-être elle ne pourrait être en mesure de l'espérer compte tenu de sa taille parce que c'est quand même un VC et aux Etats-Unis le marché des ventures capitalistes est vraiment extrêmement concurrentiel alors l'étape d'après c'est le positionnement enfin c'est la mission de contenu à des fins de positionnement en storyteller donc ça c'est l'étape finale et à cette étape là la marque va intégrer son contenu dans son histoire de marque dans son propre récit et aligner complètement sa stratégie de contenu autour d'une stratégie d'engagement client ça c'est vraiment l'étape clé l'entreprise va aller au-delà du fait de devenir un leader d'opinion sur son industrie en matière des prospects les clients les influenceurs elle va carrément essayer d'engager une vraie relation émotionnelle avec la marque donc la stratégie story teller c'est celle qui éduque qui divertit qui engage et qui au final va avoir un impact extrêmement fort sur l'audience parce que le contenu va aller très très au-delà du périmètre du simple produit ou service donc là vraiment on s'éloigne de la finalité commerciale pure mais précisément pour susciter vraiment de l'émotion à l'égard de la marque donc ça permet en réalité de créer une vraie demande pour le produit ou le service à un niveau finalement que le consommateur n'avait même pas imaginé lui-même ça va créer de l'excitation de l'intérêt pour ceux qui ne sont pas encore clients ça va même le transformer évidemment pour ceux qui le sont en véritable évangéliste et donc ça va beaucoup être centré sur le fait d'inciter l'audience à s'engager avec la marque sur de nombreux sujets donc à l'époque toute cette partie-là cette dimension ça incombait beaucoup aux grands grands médias aux grandes chaînes de télé et le reste donc l'objectif aujourd'hui une marque peut vraiment avec justement la stratégie de content marketing et selon le positionnement qu'elle adopte elle peut véritablement le faire elle-même et l'objectif finalement de cette stratégie de storytelling c'est de créer au final si on peut dire de meilleurs clients des clients quasiment pédagogues qui eux-mêmes vont drainer vos propres clients ensuite par le biais de l'évangélisation donc ça permet de générer clairement une efficacité globale dans les ventes et le marketing de manière exponentielle quand on arrive à ce stade c'est qu'on a véritablement acquis quelque chose donc l'idée du contenu créé là c'est vraiment chaque ligne produite c'est l'idée l'est avec pour idée finale de créer une connexion émotionnelle avec le lecteur donc arriver à essayer de changer sa conviction et autrement dit sur sur notre marché de réussir à susciter une conviction une croyance que notre solution est la bonne et va profondément changer quelque part le quotidien des consommateurs c'est vraiment le type d'approche et de contenu qui est absolument formidable pour remédier à une crise par exemple ou pour changer une conviction ou une croyance en un produit qui a souvent eu lieu sur le marché depuis longtemps ou encore si vous essayez de créer de la loyauté ou encore si vous essayez de démontrer que véritablement votre solution est révolutionnaire donc tout ce qu'on cherche à faire c'est de créer un contact émotionnel pour sa marque et d'amener les gens à réaliser qu'on est vraiment là pour eux alors certes vous en produirez peut-être moins que du contenu inbound mais là ce sera de temps en temps des pièces de contenu qui vont vraiment avoir un impact exceptionnel donc le meilleur de ça le meilleur exemple de ça bon je vous en donne trois mais je pense que vous les connaissez c'est vraiment les exemples Coca-Cola Lego et Red Bull Coca-Cola et d'ailleurs Pepsi aussi ils ont créé une chaîne musicale donc c'est très axé sur le lifestyle le divertissement la détente Red Bull on n'en finira pas de citer cet exemple mais parce qu'il est purement exceptionnel au sens littéral du terme c'est l'énergie poussée à l'état pur et vraiment l'archétype de ça c'est ce fameux Félix von Gartner qui fait son saut de je ne sais pas combien de mètres depuis l'espace et qui nous a franchement tous fait vibrer je pense qu'il n'y en a pas un qui n'a pas regardé ce cela tellement on a poussé les limites de l'énergie donc Red Bull raconte une histoire c'est une entière histoire d'énergie et au final on vend une boisson somme toute donc évidemment pareil pour Lego on y reviendra c'est un exemple dont on a beaucoup parlé sur le site de l'Académie mais c'est un exemple de condamn marketing qui est assez exceptionnel on part d'une brique à construire et on en arrive à faire des films dignes du cinéma d'Hollywood c'est l'exemple même du storytelling en action alors clairement l'idée c'est véritablement vous de vous demander où est-ce que vous allez vous situer dans tout ça et il est important pour vous vraiment de le déterminer parfois être content aware ça va suffire pour rencontrer la demande qui sera permise grâce à la création de votre super contenu mais souvent quand même les vraies opportunités de revenu et de croissance se trouvent évidemment dans le stade storyteller vous avez compris qui est finalement un stade que toutes les entreprises devraient s'efforcer d'atteindre donc pour conclure là-dessus il est évident que ces trois types de missions ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais chacune d'elles correspond à de la production de contenu avec un objectif propre qui est assigné à cette création et qui va au final constituer votre autorité de votre déclaration de mission alors il y a des best practices pour effectuer sa déclaration de mission vous les avez là résumé mais on va on va les développer on va les développer un petit peu la première c'est ce qu'on appelle l'autorité pour publier alors la directrice média et engagement consommateur chez Kraftfood Julie Fleischer a plaidé régulièrement en faveur du fait que les marques devaient créer des programmes de contenu uniquement et que sur les sujets sur lesquels ils font autorité vous savez ça vous est déjà arrivé de voir une image sur une page Facebook d'une entreprise ou d'un article de blog qui avait juste mais aucun rapport avec le produit vendu vous voyez ce que je dis là on peut se demander quand même quel rapport dans l'exemple que je viens de vous donner entre une femme en maillot de bain et une pochette pour vendre du Nescafé au final ces entreprises en général et c'est pas pour critiquer Nescafé mais en général c'est pas vraiment de déclaration de mission qui leur sert de filtre donc Julie Fleischer justement pour revenir à l'exemple à la citation que je voulais vous donner qui est donc la directrice média et engagement consommateur chez Kraft Food avait dit finalement on ne publie des contenus uniquement sur des sujets sur lesquels nous Kraft Food on fait autorité donc chez Kraft Food ça fait sens que nous parlions à nos clients de nourriture de recettes de cuisine et de goût d'accord et elle répète et elle ajoute que Kraft peut évidemment légitimement faire autorité sur ces sujets et ça fonctionne à la fois pour les clients autant que pour les objectifs marketing mais en revanche et je cite on ne fait pas autorité sur des questions de finance ou des questions de réparation de maison si vous êtes une marque et que vous intégrez du compte de marketing il vaut mieux que vous sachiez il vaut mieux pour vous que vous sachiez sur quel sujet vous avez autorité pour communiquer ça c'est vraiment un point qui est très important deuxième point rappelez-vous que le compte de marketing ce n'est pas ce que vous vendez c'est ce que vous symbolisez ce que vous représentez les besoins informationnels de vos consommateurs et de vos clients ça passe toujours en premier bien que bien sûr il y a toujours un objectif marketing clairement défini derrière une déclaration de mission on est bien d'accord on n'est pas pour autant obligé de le rappeler à chaque fois donc on va trouver nulle part dans la déclaration de mission de Google une mention à la vente de publicité on est d'accord pas davantage dans celle de Apple ni même dans celle de Apax que je vous ai donné il n'est pas dit que le fonds établit sa stratégie de contenu pour générer du lead ce que je veux dire c'est que des mentions de la publicité qu'on doit vendre ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas besoin de faire mention de la publicité qu'on doit vendre ou des objets qu'au final on souhaite commercialiser donc ça veut dire que pour bien fonctionner votre déclaration de mission au contact marketing doit toujours aborder la question des points de souffrance de vos lecteurs en somme qu'est-ce qui les tient un peu debout la nuit et si ce n'est pas le cas ça sera compliqué de faire passer le message donc la troisième il n'y a pas besoin de développer pendant des heures c'est vraiment de faire simple vous aurez à la fin de la formation un exemple qui vous permettra vraiment de dire bon ben voilà déclaration de mission on fait simple Google c'est simplissime on veut changer la distribution de l'information dans le monde rien que ça mais c'est simple c'est clair on comprend quatrième best practice faites correspondre votre mission de content marketing avec vos objectifs business donc là ça veut vraiment dire qu'il faut garder présent à l'esprit qu'au bout du bout vous faites quand même du content marketing l'objectif de tout ça c'est de vendre plus de produits et de services on est tous là pour ça si vous n'opérez pas tous ces changements dans votre marketing pour le bien de votre business et pour améliorer vos ventes d'une manière ou d'une autre alors c'est que finalement vous ne faites pas de content marketing vous produisez juste du contenu donc parfois votre déclaration de mission de content marketing sera parfaitement alignée avec ce que vous vendez d'autres fois parfois ce sera un peu plus éloigné que ce que vous vendez directement mais au final le plus important ça va être de conserver votre déclaration de mission en tête en permanence et de garder toujours présent à l'esprit ce que vous vendez en fin de journée exemple American Express Open Forum permet à American Express de se positionner comme l'expert de confiance auprès des dirigeants de petites entreprises pour être réellement à forte valeur ajoutée Open Forum doit contenir des contenus différents forcément que de l'info financière ou des programmes de crédit ce qui inclut des conseils dans les opérations des insights marketing des recherches consommateurs donc on s'éloigne un peu peut-être au départ de ce qu'ils vendent en finalité mais c'est le mécanisme et l'océan de contenu qui est diffusé restera quand même toujours plus ou moins lié à cette thématique et au final il faut quand même savoir qu'aujourd'hui Open Forum va dégiférer presque autant de leads entrants que toutes les initiatives de marketing général d'American Express donc ça marche Craft Food clairement son programme de contenu ça délivre en force et à tout va de l'information autour de la cuisine et l'entreprise a quand même aujourd'hui plus d'un million de clients qui payent pour recevoir les contenus de Craft Food de manière régulière donc restez toujours en phase avec vos objectifs business c'est l'essentiel ensuite on vous propose d'appliquer une règle qui est une règle un petit peu sympa et simple qui est la règle des 5 P ou des 3 P ça dépend en gros P la question c'est pour quoi alors comment est-ce qu'on passe d'un bon content marketing à un super content marketing comme vous pouvez l'imaginer un bon content marketing c'est celui qui intègre à peu près tous ses ingrédients c'est une sorte de mix un peu intégré c'est pas seulement un contenu de sensibilisation c'est pas non plus de manière isolée un contenu exclusivement leader d'opinion c'est pas non plus encore un contenu de storyteller développer finalement une déclaration de mission content marketing ça peut et ça doit inclure une forme de mix de tout ceci alors c'est pas forcément simple mais de fait on peut pas quand même en faire l'économie alors mais du coup pour commencer et pour démarrer à la formuler pour vous même finalement il faut toujours démarrer en se demandant tout le temps mais quel est le but de ce contenu si on commence comme ça on a une meilleure chance de réussir sa stratégie de contenu en réalité ce qu'il faut enfin ce qu'on essaye enfin vraiment là ce que j'essaye de vous inciter à réfléchir c'est que en tant que marketeur quand vous démarrez votre content marketing la valeur ajoutée c'est pas simplement dans le fait de se différencier d'accord vraiment le challenge c'est de devenir la valeur de devenir la différenciation le produit ou service qu'on va apporter grâce à ce qu'on vend à notre audience au-delà même de notre simple produit ou service c'est vraiment ce qu'ils appellent aux Etats-Unis on appelle ça et vous le trouverez sûrement sur les blogs américains le purpose-driven content ça veut dire vraiment c'est du contenu motivé toujours par un but extrêmement précis donc ce qui en gros revient à dire et à se répéter en permanence la plus formidable et importante des questions pourquoi pourquoi est-ce que vous faites ça finalement est-ce que vous le faites juste pour une plateforme est-ce que vous lancez un blog versus une page Facebook ou est-ce que vous faites juste pour un produit une région une marque ou est-ce que vous développez ceci pour du long terme du court terme une fois qu'on est fixé sur ce qu'on construit réellement à courir à long terme ou pour un produit spécifique ou pour une marque globale ou pour une région clairement il va être ensuite beaucoup plus simple de définir des contours un peu plus précis à une mission de content marketing donc quand même il n'y a pas de recette miracle que des bons ingrédients une précision quand même au final il y a beaucoup malheureusement de marketeurs ou de chefs d'entreprise qui pensent qu'il y a une méthodologie parfaite taillée sur mesure qui va leur permettre de résoudre tous les problèmes business bon c'est pas la peine d'aller chercher plus loin ça n'existe pas il n'y a pas de recette miracle la seule règle qui vaille et c'est valable pour chacune des formations qui vous sera dispensée au sein de la content marketing academy c'est vraiment qu'il vous faut vous challenger et être challengé en permanence et le seul moyen de faire ça c'est de vous poser des questions en posant sans arrêt les meilleures questions en vous demandant sans cesse pourquoi est-ce que vous vous lancez là-dedans pourquoi vous faites ça on s'aperçoit en fait effectivement souvent on s'aperçoit que beaucoup de plans marketing ne fonctionnent pas parce qu'il y a trop peu de questions qui sont posées au départ et bien finalement au fil de la déroulée de l'implémentation de la stratégie ça colle pas on sent bien qu'on est en train de se perdre parce qu'on ne sait pas poser les bonnes questions au départ donc vraiment l'essentiel c'est une des best practices qui est essentielle pour chaque stade de la méthodologie de content marketing ne faites pas cette erreur posez-vous des questions sixième best practice assez simple c'est ce qu'on appelle trouver le sweet spot une fois que vous avez posé votre déclaration de mission et bien vous vous posez vous prenez quelques minutes et vous pensez réellement à ce que c'est votre le match quoi l'endroit sur lequel vous allez cartonner ou sur lequel vous avez une vraie valeur ajoutée finalement le sweet spot c'est vraiment l'intersection entre le point de souffrance de vos consommateurs et là où vous dans votre industrie et grâce à votre marque vous aurez le plus d'autorité grâce à vos récits enfin septième best practice que faire avec votre déclaration de mission non seulement elle fournit la base de votre stratégie de contenu mais elle va aussi être l'instrument de l'intégralité de votre process de création de contenu finalement donc ce qu'il faut faire avec et bien c'est simple c'est des post-it partout affichez-la là où votre audience pourra la trouver facilement et franchement le meilleur endroit pour la placer c'est à n'importe quel endroit de votre site où vous développez un contenu qui ne va pas être orienté sur vos produits et vos services donc ça veut dire en gros le blog la page Facebook les contenus corps du site les pages du site qui expliquent et le reste donc répondez-la diffusez-la assurez-vous que chaque personne impliquée dans votre process de création de contenu ait parfaitement connaissance de votre déclaration de mission encouragez chacun à l'imprimer à l'accrocher au mur à en mettre des post-it partout communiquez-la aux employés impliqués dans les contenus dans la diffusion aux agences que vous outsourcez tout le reste les agences partenaires évidemment bref et évidemment le test un petit peu décisif c'est d'utiliser votre déclaration de mission pour décider quel contenu vous allez créer ou pas bien souvent vous verrez qu'en vous y référent vous allez éviter bien 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 des tracas donc ce qui nous amène à la question originelle dans quel domaine pouvez-vous être l'expert leader dans le monde et cette fois on rajoute une deuxième partie à cette question introductive qu'on avait posée dans quel domaine pouvez-vous être leader mondial qui va importer vraiment à la fois pour vos clients et pour votre entreprise donc on va prendre maintenant un exemple pour mettre en pratique tout ce qu'on a évoqué alors on prend l'exemple de la société CC plus design qu'est-ce que que fait cette entreprise l'activité de cette entreprise c'est de concevoir et de designer des data centers dans des conteneurs maritimes alors on a pris volontairement l'exemple le moins sexy possible d'une activité la plus improbable possible mais pour vous démontrer que même dans ces conditions-là c'est possible de bâtir une déclaration de mission donc ils conçoivent et ils designent des data centers dans des conteneurs maritimes et ils les conçoivent de la même façon que beaucoup d'entreprises de service ils les design ils ont construit des architectures ensuite ils les bâtissent concrètement et après ils forment les entreprises sur la façon de les utiliser donc au final on s'aperçoit quand on comprend l'activité que c'est assez similaire à une entreprise qui va développer du software ou finalement à toute entreprise de service de design d'architecture de construction qui va déployer entraîner mesurément en gros c'est ça leur business donc quelle est leur cible leur cible ce sont ce qu'on appelle les chief information officers les CIO ce sont véritablement ceux qui gèrent ceux qui cherchent à développer des data centers donc peut-être des compagnies d'assurance des hôpitaux peut-être toute autre entreprise qui a besoin d'un data center local en appui de leur présence locale pour leur marque donc pour faire ça un conteneur maritime c'est idéal évidemment c'est le produit idéal pour monter ce data center de manière finalement temporaire pendant la construction de leur bureau physique et du futur local qui hébergera au final le data center intégralement donc ce temporaire va leur permettre de bâtir le permanent tout en continuant de fonctionner leurs activités sur des domaines clés c'est ça la souffrance sur laquelle la société CC plus design va permettre de pallier c'est véritablement celle-là auprès de ses clients donc à quel besoin ils répondent ça c'est la clé ils sont au coeur d'une problématique qui est profonde et récurrente de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la gestion de données et des centres de gestion de ces données c'est que justement ce chief information officer c'est-à-dire notre cible finale soit informé de l'existence de cette entreprise de son activité du service qu'elle est en mesure d'offrir sur ce sujet de niche quand même assez on le répète assez improbable se faire connaître et faire connaître et faire savoir qu'ils existent c'est critique parce que sans ça un chief information officer aurait du mal quand même à se dire tiens il existe des data centers provisoires hébergés dans des containers maritimes à priori comme ça on n'y penserait pas spontanément c'est donc bien ça le problème c'est vraiment de faire connaître parce qu'on part du postulat que c'est pas une activité extrêmement connue de fait et par nature donc dans leur stratégie commerciale ce qui va être et marketing ça va être essentiel de se faire connaître de porter à la connaissance de notre cible finale l'existence de ces containers pour changer certaines convictions que certainement beaucoup vont avoir à propos du fait de mettre des data centers dans des containers marins et on peut imaginer qu'il y en aurait pas mal bon donc en soi ce business est extrêmement intelligent et peut satisfaire un vrai besoin il y a juste un gros enjeu à le faire savoir et à expliquer et à pallier aux craintes potentielles que ça pourrait susciter alors comment concrètement on fait aujourd'hui marketing classique on imagine alors e-market aujourd'hui l'Europe de manière très traditionnelle comme toute société de service leur produit présente des intérêts évidents revêt certaines caractéristiques intéressantes on est les meilleurs on est les plus rapides on est les moins chers on est mieux que les autres on a des plus gros clusions que les autres donc ça ça vous parle ce genre de stratégie de vente vous en avez déjà entendu parler donc en gros c'est leur stratégie marketing et ça consiste à dire si on résume on est mieux que nos concurrents donc c'est nous il faut absolument acheter nos produits la question donc ici ça va être de vraiment se dire comment finalement ils peuvent créer des contenus à l'attention directe des chief information officers avec une mission de content marketing qui va les différencier réellement de leurs concurrents donc on va appliquer la méthode des questions des 5 P ce qu'ils avaient décidé de faire c'était on va créer un programme de content marketing mais on va aussi cette fois cibler le IT guy c'est à dire celui qui s'occupe vraiment de tout ce qui est techno et le geek un petit peu de la boîte on va vider aussi du point de vue du CEO donc du président et on va baser tout ça autour d'un blog ou d'un livre blanc le couplant pourquoi pas d'une série de webinaires donc ils ont amorcé leur brainstorming autour de tout ça ils se sont dit on conçoit des centres de données modulaires containerisés ok c'est l'avenir n'est-ce pas c'est évident donc génial on va lancer un blog qui va expliquer comment on travaille on va bâtir des histoires autour de ça diffuser des études de cas des vidéos sympas pour démontrer comment on travaille avec nos clients comment concrètement on arrive à faire mieux que nos concurrents etc etc ça c'est ce qu'on aurait pu faire en marketing classique et c'est ce que beaucoup auraient fait mais ça c'est pas atteindre une mission ça c'est juste faire un blog pour faire un blog et produire des contenus à un niveau commode ça reviendrait même ça reviendrait effectivement au même de parler des caractéristiques d'un produit ou des avantages sur une page de site lambda il y avait à la limite pas besoin d'un blog pour faire ça donc ça c'est vraiment tout ce que tout le monde fait déjà plus ou moins simplement avec un petit packaging contenu parce que c'est à la mode de faire du content marketing et finalement au lieu de l'intégrer dans le site lui-même on le packagerait sous forme de blog et on pourrait dire on fait du content marketing non nous on cherche à aller beaucoup plus loin on cherche à aller réellement à comprendre quelle est la valeur ajoutée qu'on va apporter à ce chief information officer donc c'est là que la méthode des 5 ou 3P ça dépend selon votre industrie entre en scène donc quel est le but final de ces questions qu'on va se poser c'est vraiment de délivrer du contenu dans le cadre d'un programme de content marketing à l'attention de chief information officer et on veut le faire de façon à délivrer une vraie valeur donc les 5P en question serait première question pourquoi est-ce que ce sujet finalement est important pour notre chief information officer pourquoi première réponse parce que nos data centers sont moins chers et plus agiles que les data centers traditionnels donc l'idée ensuite ça va être de répondre à cette question tout en posant la deuxième alors question 2 pourquoi est-ce que c'est important pour notre chief information officer d'avoir des data centers qui sont moins chers et plus agiles réponse parce que les besoins de calcul dans notre industrie croissent de manière exponentielle et que du coup les prix aussi donc le chief information officer lui il a besoin d'être informé sur les moyens qui existent de gérer ce problème à la fois de manière moins coûteuse et en même temps plus rapide donc on reprend la même structure de pensée et on répond à la question en posant une autre question alors question numéro 3 pourquoi est-ce important pour le chief information officer de savoir qu'il y a des moyens moins chers plus rapides de gérer les questions et problématiques liées à la gestion de données pourquoi ? parce que s'ils restent informés des futures tendances ils pourront ainsi développer leur entreprise plus rapidement et avec un avantage plus compétitif réel sur leur concurrent donc quatrième et plus ou moins dernière question pourquoi c'est important pour le chief information officer d'avoir un avantage compétitif et c'est là que la personne en face de moi a envie de vous dire et de vous balancer de vous claquer à la figure et on dit mais moi j'en sais rien pourtant c'est là la clé l'idée est de poser des questions jusqu'à ce qu'on parvienne au coeur de la réponse ultimement vous verrez que vous allez arriver une réponse qui dira mais parce que la carrière du chief information officer dépend de ça ils doivent absolument rester informés et doivent savoir absolument ce que sont ces process de gestion de données afin de pouvoir rester compétitif dans leur propre carrière vous voyez que là on n'en est plus juste à faire des livres blancs ou des vidéos explicatifs des produits ou services là on en est à se demander comment finalement on arrive à créer un chief information officer qui soit connecté vous reprenez les réponses à ces questions parfois deux questions suffisent d'arriver au coeur du sujet parfois il en faut sept c'est pour ça qu'on dit tantôt les cinq tantôt les trois il n'y a pas de règle absolue mais en revanche ce qui est sûr c'est qu'une fois que vous avez fait ça vous reprenez les questions dans le sens inverse et ce faisant vous vous apercevrez que vous parvenez à un pitch qui est beaucoup plus attractif et intéressant pour votre programme de content marketing alors en gros pour terminer là dessus vous vous êtes en gros pour notre CEO ça donnera ça dans notre industrie qui est celle de la gestion de données les choses bougent extrêmement vite et afin que nous chief information officer demeurions compétitifs sur notre marché nous devons être toujours à la pointe de la prochaine tendance sinon l'entreprise pour laquelle nous travaillons sera très rapidement hors circuit donc vous votre mission de content marketing c'est de les aider à rester au jus en délivrant les tendances les plus importantes sur leur marché les best practices les aider à développer leur business et à maintenir ainsi en permanence un avantage compétitif à la fois pour leur expertise personnelle et donc de fait pour l'entreprise dans laquelle ils travaillent parce que s'ils se sentent informés valablement à un niveau d'expert et véritablement extrêmement compétent ils auront d'abord l'impression d'améliorer leur propre carrière et de fait le mettront bien plus facilement au service de leur entreprise donc vous avez vu on est reparti exactement de l'inverse du début des questions posées on est parti de la fin pour finalement revenir à la question 1 qui était notre business évolue hyper rapidement et de manière exponentielle là vous avez une très belle mission déclaration de mission de content marketing alors maintenant comment est-ce que concrètement vous pourriez la mettre en place vous pourriez lancer un magazine un blog une série de livres en blanc peu importe la plateforme utilisée peut-être que vous utiliserez un mic de tout ceci peut-être que vous l'appellerez le magazine le CEO connecté le CIO connecté je le dis en français bon le magazine où les CIO doivent rester connectés à leur carrière au travers d'une information utile à propos de toutes les technos les plus innovantes et avancées de la gestion de données et là vous aurez un contenu qui sera bien plus intéressant et qui va vous permettre d'évoluer vers une sensibilisation à vos contenus au travers d'un positionnement en leader d'opinion et ensuite vous aurez un boulevard pour vous transformer en storyteller une fois que votre expertise sera positionnée donc à présent votre déclaration de mission de content marketing va pouvoir évoluer au fil du développement de votre business et avec un contenu qui sera en permanence connecté à votre audience cible parce que le guide de départ le terrain de jeu si je puis dire aura été fixé de manière claire donc c'est précisément ce qui nous donne un objectif et une stratégie de content marketing avec un but précis donc simplement pour conclure posez-vous toujours ces questions posez-vous toujours des questions quel est l'objectif que vous assignez à votre contenu pour quoi est-ce que vous commencez à vouloir créer du contenu est-ce que c'est pour de la sensibilisation pour devenir un leader d'opinion dans votre industrie est-ce que c'est pour véritablement devenir un compteur dans votre industrie est-ce qu'un compteur dans le sens raconter des histoires un récit est-ce que c'est un mix de tout ceci voilà ensuite les questions du comment nous allons les aborder à la suite mais j'espère que vous avez que cette formation vous aura bien mieux permis de démarrer en content marketing et de poser des bases solides pour planifier votre stratégie de content marketing c'était la troisième et dernière formation de ce premier module je vous retrouve évidemment pour la suite et j'espère encore plus passionnante j'espère que ça vous a plu à très vite merci 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 – Sous-titrage FR 2021